Mais ce soir-là, pour marquer un an d'emprisonnement, les nouveaux visages de la politique indépendantiste veulent afficher leur unité. Parmi eux, Quim Tora, le remplaçant de Carles Puigdemont, mais aussi Elisenda Palluzier. C'est elle qui a pris la tête de l'Assemblée nationale catalane, l'ANC, en 2018. Le jour de leur arrestation, tout le monde se souvient exactement de ce qu'ils faisaient et où ils étaient. Et nous savions à quel point ça allait nous affecter. Aujourd'hui, l'emprisonnement des anciens dirigeants est devenu le principal facteur de cohésion de l'indépendantisme. Avec Elisenda Palluzier, la nouvelle présidente de l'ANC, rendez-vous a été pris en plein cœur de Barcelone. Dans cette ancienne prison, reconvertie en centre culturel. C'est la prison modelo. C'est une prison où il y avait les détenus, les arrêtés, les prisonniers politiques pendant la dictature de Franco. Tout un symbole, alors que les indépendantistes comparent l'Etat espagnol à une puissance d'occupation. Devant ces photos du 1er octobre 2017, date du référendum d'autodétermination, Elisenda évoque ce qui a changé en un an. Je crois qu'il y a un avant et un après, non ? Parce qu'on s'est reconnus comme un peuple qui est courageux, qui n'a pas peur, qui défend ses libertés devant une violence policière. Mais la présidente de l'ANC n'hésite pas à évoquer un rendez-vous raté avec l'histoire. On a perdu après le 1er octobre. Quand le 10 octobre, ils n'ont pas déclaré l'indépendance, ils l'ont suspendu, ils attendaient une négociation et les jours passés, l'Etat espagnol prenait toute l'initiative et les indépendantistes commençaient à la perdre. C'est là qu'on a raté l'opportunité. Et maintenant, il faut reconstruire. Tout reprendre à zéro, c'est l'objectif des comités de défense de la République.